Musique Bonjour les co-créateurs, je suis contente de vous retrouver pour la vidéo de mon défi jour 59 de ma saison 10 ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo en fait c'est surtout par manque de temps il se passe plein de choses, j'ai plein de choses à intégrer par rapport donc à mon défi de prendre soin de moi et tout voilà et tout et tout, donc déjà prendre soin de moi c'est déjà quand même beaucoup je suis désolée c'est pas une mince affaire donc voilà jour 59 de ma saison 10 alors ce que j'avais remarqué, non ce que j'avais pas remarqué en fait ce que j'ai trouvé marrant quand je l'ai vu c'est que durant cette saison 10, samedi donc là on est jeudi, donc samedi mon magasin sur Bannière de Ligore va fêter, c'est un an d'existence c'est totalement, j'avais, j'ai pas je m'en rends pas compte en fait que ça fait déjà un an quand on dit un an, ça paraît super long et en fait j'ai l'impression que c'est super court j'ai l'impression que ça fait que quelques mois que je l'ai ouverte et au final non, ça fait déjà un an donc ce qui est marrant en fait du coup c'est que là je rentre à Bannière donc c'est une ville qui est très de curistes donc voilà il y a des personnes qui viennent tous les ans faire des cures et je commence à revoir des curistes que j'avais vu l'année dernière donc voilà, donc c'est marrant on voit, il y a une boucle qui a été faite donc pour l'occasion j'ai pas mal eu de, j'ai plein eu de cadeaux j'ai l'impression depuis le début, depuis là une semaine, une semaine et demie j'ai, pour le magasin j'ai rentré énormément de pierres et j'avais pas de vitrine et c'est vrai qu'une vitrine moi ça coûte très cher et en faisant quand même, je ne roule quand même pas sur l'or, loin de là je vais dire, je ferai une vidéo après pour vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense enfin, qu'est-ce que je pense de cette première année d'activité financièrement parlant tout ça donc voilà, je disais, je voulais une vitrine pour les maîtres et tout, toutes ces pierres jolies et tout, avec de la lumière et, mais ça coûte super cher donc j'ai lancé avec une amie, on a lancé l'univers bah écoute, l'univers c'est juste envoie-nous, voilà, une vitrine ouh, ça queen même d'occasion, hein, envoie-nous une vitrine même d'occasion, mais en bon état et qui aille super bien avec la boutique 15 jours après, sur le bon coin on a trouvé la vitrine voilà, donc je suis super contente est-ce que je peux vous la montrer ? attendez, on va voir est-ce que vous la voyez ? est-ce que vous la voyez ? euh, ouais, vous la voyez là ? ou pas ? non, là attendez, parce qu'il faut que je tourne la caméra du coup pour voir si vous voyez, quoi voilà la vitrine vous la voyez ? je suis trop contente donc voilà alors on va essayer de recadrer la vidéo non, désolée euh, donc voilà la vitrine 15 jours après, qui est là, toute neuve jamais été démontée, 80 euros donc je suis trop contente autre cadeau en fait alors ça je voulais vous le raconter parce que quand je l'ai mis sur Facebook je pouvais pas, il fallait que je vous le dise quoi, de vivre voix en fait ce qui s'est passé j'ai acheté pour la boutique une, un store en fait c'est une corbeille voilà, pour être un peu plus visible parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, mais je savais pas que vous étiez ouverts on vous voit pas et tout euh, donc voilà, on a mis voilà et en fait, vendredi dernier donc les, 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 les personnes l'entreprise qui doit venir me l'installer me dit, ah ben on passe ok, super et tout j'attends toute la journée bon, personne je me dis ok, ok, bon je vais dégoûter bon, bref c'est pas grave le samedi se passe aussi ils viennent pas bon, je me doute bien parce que le samedi je crois qu'ils bossent pas euh, et donc du coup pas de, je me dis ils vont m'appeler et donc mardi matin je vais à la ah, j'ai oublié d'éteindre la télé là-bas j'espère que ça vous dérange pas j'espère que pas et voilà euh, j'amène ma fille à l'école mardi matin en plus ça se passe pas très bien euh, elle, elle pleure un peu ce qui est super rare bref donc euh, je la lâche mais je la quitte mais avec un peu voilà, un peu mal au coeur et tout et euh, et je donc je rentre ma boutique mais bon, moi je passe par une porte à côté pour rentrer par derrière et euh, et je je, je, voilà j'ouvre la boutique je fais mon truc et tout euh, vers une heure deux heures j'allume la télé que vous entendez voilà euh, et je me dis bon bah je vais allumer la télé et puis je vais ouvrir pour ça y est quoi j'ai fini ma pause et là je vois un truc qui bouge au niveau de la vitrine je dis tiens que je sais que ça et je lève la tête et en fait il m'avait installé mon store à mon avis donc euh, lundi mais voilà Anson tellement la tête donc voilà hein, j'avais même pas fait attention alors pourtant j'avais enlevé le rideau levé le rideau en fer donc j'aurais pu le voir mais voilà donc j'étais j'ai trop rigolé j'ai appelé Emry mon mari puis j'ai appelé ma mère en lui disant mais franchement ça m'a pas bien Anson quoi tu t'es même pas on pourrait mettre n'importe quoi sur la vitrine de ma boutique je le verrais même pas quoi mais bon bref donc voilà la petite c'est un beau cadeau vraiment inattendu en fait parce qu'ils ont vraiment dû le faire le lundi quand le magasin est fermé voilà pour ça voilà la petite histoire boutique et tout donc j'ai des cadeaux et oui et puis j'ai eu aussi un super autre cadeau hier alors c'était marrant parce que j'ai une cliente et tout en plus qui me demande des livres de prière catholique chrétienne et que je ne vends pas il y a l'ourde à côté à mon avis donc bon bref et donc elle me donne machin et tout je lui dis mais écoutez elle est dans une autre librairie peut-être que voilà et là je vois quelqu'un rentrer et je m'arrête je dis je dis mais puis de quoi et oui et c'était Magali qui voilà qui était là et j'étais là je me dis c'est génial j'y vais j'ai sorti de l'ordi alors la dame je l'ai un peu zappée elle continuait à me parler je me dis mais c'est bon dis-donc mais c'est bon va-t'en avec ton livre de prière catholique va-t'en je veux ma copine moi je vais va-t'en bon bref elle est partie je ne veux plus ce qu'elle m'a dit à la fin elle est partie et donc voilà c'était un super petit moment très court parce que bon ben voilà vous l'avez vu sur ses vidéos donc elle est elle est de passage et et voilà donc je suis super ça m'a fait plaisir ça aussi c'est un beau cadeau je me dis je me dis voilà que l'univers il m'envoie des trucs super parce que c'est vrai que financièrement parlant là le mois d'avril au niveau de l'entreprise a été un peu dur avec énormément de charges mais en même temps qui sont tombées mais en même temps j'ai eu de l'argent qui est arrivé voilà plus que d'habitude professionnellement parlant par rapport aux ventes et tout et c'est vrai que voilà quand on compte un petit peu les factures qui vont tomber et tout est-ce que je vais avoir assez est-ce que je vais avoir assez pour me payer et tout le mois prochain c'est vrai qu'on est là on est un peu dans la peur et puis moi j'avais demandé à l'univers mais envoyez-moi un message quoi dites-moi et là c'est trois cadeaux là d'un coup je me dis mais waouh c'est génial quoi c'est vraiment je le prends vraiment comme quoi l'univers il me dit mais non t'inquiète t'inquiète on pourvoit on pourvoit t'inquiète voilà donc voilà c'est ça et donc d'ailleurs financièrement parlant je suis contente parce que j'ai pu tout payer et j'ai peut-être même pouvoir me payer un petit peu à la fin voilà début donc je suis contente voilà pour le côté professionnel et tout ensuite voilà côté du défi bien qui est prendre soin de moi alors vous savez voilà j'ai commencé un régime alimentaire auprès d'une diététicienne mais mais et puis j'ai commencé aussi tout un travail sur moi avec le FT le ZenSight et tout ça vraiment pour régler les problèmes émotionnels qui sont derrière le problème alimentaire et en fait le souci ce qui s'est passé avec ce régime c'est qu'elle m'a donné quand même un régime hyper protéiné donc moi qui ne mangeait jamais de viande quasiment plus de viande ou alors c'était au restaurant ou une fois de temps en temps mais vraiment c'était plus quasiment voilà on n'en avait jamais dans le frigo quoi c'était vraiment on en achète une fois on le fait mais voilà jamais plus que ça et ben là je me suis il y avait alors la viande je me suis mangé aussi je devais manger énormément de yaourt de lait de vache parce que le lait de chèvre les yaourts au lait de chèvre coûtent tellement cher ou au lait de brebis coûtent tellement cher que financièrement voilà mon mari est encore au chômage moi j'arrive pas encore à me payer totalement donc voilà quoi donc j'en suis venue vraiment à manger tout ça et à me dire tu bannis toutes tes croyances tout ce que tu sais pour maigrir absolument écoute tu le mets de côté alors j'avais dit mon corps écoute c'est comme ça c'est comme ça tu supportes tu supportes c'est comme ça mais il faut que je maigrisse et en fait je me suis épuisée alors c'est à dire que là j'ai commencé quand c'était au mois de février le février-mars le régime donc effectivement j'avais perdu 4 kilos le premier mois mais j'ai jamais été aussi fatiguée j'ai jamais été aussi mal dans ma peau en fait énergétiquement parlant j'étais épuisée quoi en fait épuisée j'arrivais pas j'arrivais pas quoi et donc voilà et puis j'en suis venue à réfléchir donc avec bien sûr avec le travail de l'EFT tout ça on a libéré quand même vachement de choses déjà avec Corine énormément de choses vraiment de trucs qui étaient vraiment là et en fait j'en suis venue à me demander qu'est-ce que mon corps a besoin en fait voilà c'était ça qu'est-ce que mon corps a besoin et j'en suis venue à me dire mais mon corps il a pas besoin de maigrir il a pas besoin de maigrir puisque de toute façon il est parfait tout le temps il est parfait qu'il soit maigre mince gros très gros ou encore enfin voilà ou encore très mince il est toujours parfait par rapport à une situation et du coup qu'est-ce que mon corps avait besoin ben tout simplement il a besoin d'amour que je l'aime voilà et je me suis rendu compte en fait que je ne savais pas comment on disait à son corps qu'on l'aime en fait voilà c'est ça et je me dis mais ça passe je pense que ça passe par les soins qu'on se fait qu'on s'occupe de soi voilà mais c'est aussi reconnaître qu'il a besoin de choses qui sont bonnes pour lui et je me suis vue penser à ma fille qui voilà quand quand elle voit je sais pas une glace un truc comme ça ou non elle c'est plutôt ça va être plutôt des fruits ou des légumes du jardin et tout elle va le prendre et ça va être pour lui faire plaisir je lui donne par exemple là on va faire bientôt pousser les tomates mais la dernière c'était ça elle prend la tomate mais elle la mange comme ça dans le jardin et tout je lui dis mais en fait je lui fais plaisir en donnant ça donc c'est vraiment la notion de plaisir et le plaisir en disant en plus son corps voilà je la nourris et en fait je me dis il faudrait que je traite mon corps comme je traite ma fille c'est à dire que je lui donne des choses qui lui font plaisir et lui font du bien donc du coup tout d'un coup wow illumination alors vous allez peut-être pour certains c'est la palissade c'est la base de tout mais pour moi voilà pour moi c'était pas c'était voilà c'était pas normal pour moi mon corps c'était un outil qui allait c'était un outil qui s'use et je m'en fous quoi en fait voilà donc bref donc du coup j'ai arrêté le régime je suis revenue à une alimentation plus voilà qui me correspond plus donc même si je mange encore un petit peu de viande de temps en temps mais voilà je refais des fruits des légumes parce que j'avais le droit qu'à 100 grammes de légumes de fruits c'était impossible 100 grammes de fruits on arrive au printemps c'est pas les fraises tout ça donc voilà donc j'en suis à manger voilà et en fait je remarque que je me fais des repas équilibrés relativement équilibrés végétariens parfois même végétaliens et que et ben en fait je me fais plaisir à côté quand même c'est à dire qu'avec mon mari on va au restaurant c'est un plaisir un restaurant chinois qui a ouvert il y a pas longtemps juste en moi de chez nous on est enfin en bannière quoi de la montagne voilà donc avec buffet à volonté donc je vous laisse l'imaginer mais voilà ça c'est notre plaisir quoi et du coup et en fait je remarque là ça fait un mois et demi deux mois un mois et demi que j'ai arrêté le régime et que j'ai repris un peu cette notion de me faire du bien de donner à mon corps des choses qui lui font du bien qui l'aident à avancer à continuer de me maintenir en forme pour pouvoir faire tout ce que j'aime et ben je n'ai pas pris un gramme et j'en ai même perdu puisque j'ai perdu un kilo là en un mois et demi presque alors bien sûr un mois et demi les gens ah c'est horrible et tout bien sûr c'est pas énorme mais en même temps je le fais en étant heureuse toujours en forme je me lève le matin j'ai de l'énergie je suis contente de manger parce que je mange des repas voilà plein de légumes des fruits voilà je me fais j'ai adopté au petit déjeuner le miamofruit alors je suis super contente parce que même ma fille l'a adopté le miamofruit donc ça c'est super vraiment je suis super contente parce qu'elle me disait elle prenait des céréales qu'elle adorait et tout et elle me disait souvent qu'elle avait mal au ventre le matin et donc voilà on a testé le miamofruit elle adore super donc le matin même elle le dit à tout le monde qu'elle mange le miamofruit c'est trop bien donc voilà maintenant ce que je mange le matin le midi ici aussi à la boutique je fais des salades voilà c'est vraiment pour moi aussi c'est le printemps quoi donc c'est super pour ça j'attends les melons les pastèques avec beaucoup d'impatience on refait voilà il y a les jus il y a tout ça il y a plein de trucs qui arrivent donc je suis trop contente et de me dire que voilà j'ai quand même perdu un kilo avec aucune restriction juste le bonheur et le plaisir de manger j'ai eu un gain d'énergie qui est revenu l'énergie est revenue la positive attitude est revenue tout quoi parce que bah j'étais plus dans la restriction dans le fait attention et tout parce que ça me faisait mal de me dire je peux pas manger ça et tout et aussi parce que je mangeais de la viande et que je savais comme j'ai pas l'argent pour m'acheter et il fallait que j'en mange deux fois par jour quoi donc j'avais pas assez d'argent pour m'acheter de la bonne viande qui a été aimée quoi donc du coup je savais les tortures que les animaux morts avaient eues et je me dis mais dans quoi tu retombes quoi dans quoi là tu vas en fait en mangeant je me dis tu t'empoisonnes tu t'empoisonnes tu t'empoisonnes bah ouais et du coup je crois que c'est pour ça que d'ailleurs à un moment où ça faisait 15 jours je continuais le régime et tout je perdais rien mais parce que mon corps enfin j'étais tellement stressée à l'idée de manger ce que je mangeais que bah forcément quoi il était pas il était pas libre de libérer tout simplement donc voilà donc je suis contente alors même si avec ce régime alimentaire qui est me faire plaisir reprendre voilà manger avec bonheur et sans aucune restriction parce que c'est ça voilà si je veux manger des fruits et bah voilà la dernière fois sur facebook j'ai vu la photo je me suis mangé une barquette de fraises parce que j'adore ça et bah j'ai mangé ma barquette de fraises quoi et voilà donc je suis très contente parce que même si c'est plus long pour la perte de poids et bah c'est pas grave mais au moins je suis je suis en adéquation avec qui je suis mes prises de position voilà bien sûr pour moi l'objectif ce serait de venir végétalienne alors les personnes qui sont végétaliennes pour moi j'ai waouh et tout mais c'est un chemin mais en tout cas déjà j'ai réglé ce truc avec le régime hyper protéiné qui n'est pas fait pour moi du tout quoi je sais trop de choses notamment donc les animaux mais je sais trop de choses au sujet du lait du poison que c'est et je pouvais en manger jusqu'à 6 par jour parce que elle me disait il faut manger des protéines beaucoup quoi parce que si tu en manges pas assez tu vas pas maigrir et donc voilà et comme mon objectif c'était vraiment de maigrir et voilà en fait et du coup mon objectif n'est pas de maigrir mon objectif c'est de m'aimer et de m'apporter de l'amour à tout ce corps là qui est là lui apporter de l'amour et lui dire bah de toute façon t'es parfait comme t'es t'es parfait comme t'es parce que c'est ça en fait comme je suis je suis parfaite voilà parce que mon corps il est tel qu'il doit être maintenant il est en adéquation avec qui je suis aujourd'hui émotionnellement et donc c'est super voilà c'était une prise de conscience super importante pour moi parce que j'avais j'avais jamais compris ça avant que maigrir peut-être ça passe par l'amour en fait peut-être que voilà en me donnant de l'amour et bah je vais je vais éliminer tout ce qui tout ce qui est en trop en fait tout ce qu'il avait besoin enfin voilà tout ce qui est en trop voilà c'est tout euh ouais je crois que c'est tout je crois que j'ai fait le tour je regarde l'heure il faudrait peut-être que j'ouvre la boutique euh bref j'espère j'essaye de mettre la vidéo aujourd'hui en ligne euh j'espère que vos bah vos vos défis se passent super bien euh que vous faites plein de découvertes sur vous-même et sur les autres sur le monde qui nous entoure et tout ah oui mardi je vais voir Lilou à côté de Toulouse euh donc écoutez euh si voilà si voilà dites-moi si vous venez euh parce que je serai super heureuse de tous vous retrouver et tout de retrouver tous les co-créateurs et tout même si on se voit pas même si vous faites pas de vidéo et tout mais si voilà on se fera une photo tous ensemble et tout euh le défi des 100 jours family hein on fera tout voilà j'ai envie ça va voilà le fait d'avoir vu Magali en plus ça a tellement fait plaisir et tout j'étais j'ai fait waouh mais elle existe vraiment en fait c'est ça le truc c'est qu'on est pas que des images et tout on est aussi bah on est vivant on bouge et tout bref je deviens un peu plus hystérique voilà je vous embrasse tous très 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 fort je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo et puis de m'être autorisée à prendre le temps de faire cette vidéo parce que c'est ça en fait parce que pour moi c'est un immense cadeau de pouvoir partager bah mes bons moments et mes mauvais moments toute ma vie voilà ma vie et cette boutique qui va avoir un an waouh en fait je réalise pas je réalise pas donc c'est comme ça voilà je vous embrasse très très fort à ciao les amis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz